... Créé le 18 mars 1973, le comité chapelois de l'AFNACA a été dissous en novembre 2019 pour raison de santé par son dernier président en date, Serge Léniel, qui n'a pas trouvé de successeur à son poste. Comme le stipule l'Office national des anciens combattants, le drapeau doit être recueilli dans un lieu assurant son intégrité et c'est le hall de la mairie qui a été choisi, ce qui va permettre de continuer à présenter le drapeau lors des cérémonies de commémoration, perpétuant ainsi le souvenir des anciennes associations, avec pour but de poursuivre et pérenniser le devoir de mémoire, un devoir qu'il est impératif de maintenir afin de rendre hommage à tous ces hommes qui se sont battus pour des causes qui parfois les dépassaient, comme l'a souligné le maire dans son allocution. L'évolution ou comment la nature crée des espèces et comment s'adapte-t-elle, c'est le thème de la première ciné-conférence organisée à l'espace Mandela qui s'est déroulée mercredi 14 octobre. Elle était animée par Thomas Granja, responsable pédagogique du zoo d'Amnéville. Pour cette saison 2020-2021, la municipalité vous propose un cycle de ciné-conférences sur la nature autour de huit thèmes, comme la lutte contre le plastique, l'intelligence animale ou encore le rôle des parcs zoologiques. Prochain rendez-vous le mercredi 25 novembre à 19h30 avec Lucille Devlaminck qui nous parlera de la place de l'arbre dans notre quotidien. Dans le cadre de la campagne de recensement de la population, la municipalité recrute des agents recenseurs. Cette mission est très importante pour la commune puisqu'elle va permettre aux élus d'anticiper les besoins en service auprès de la population, comme nous l'explique le conseiller municipal Olivier de Melenard. En 2021, la commune de la chapelle d'Armentière sera concernée par le recensement de la population. Un recensement qui devrait s'établir entre fin janvier et fin février. Donc le recensement de la population, il est organisé à l'échelle nationale par l'INSEE, mais d'un point de vue local, c'est les communes qui l'organisent. En l'occurrence chez nous, la mairie de la chapelle d'Armentière. Le recensement est très utile pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il permet d'abord de connaître la population de nos communes. La population par âge, par sexe, par répartition socio-professionnelle. C'est autant d'indicateurs qui, derrière, nous permettent à nous les élus éventuellement de pouvoir déterminer des politiques d'aménagement ou des politiques visant à répondre aux besoins de cette population. Pour réaliser ce recensement, la mairie de la chapelle d'Armentière va recruter plusieurs agents recenseurs. Donc je vous invite vraiment à postuler si ça vous intéresse. L'agent recenseur peut être actif ou non actif. Donc il peut être salarié, il peut être fonctionnaire, il peut être chômeur, il peut être retraité, il peut être étudiant. Les qualités qui sont éventuellement demandées et même imposées, c'est une discrétion, puisque vous avez accès à des documents et des informations qui peuvent être confidentielles. Donc il faut vraiment être neutre, avoir une moralité, être discret. Il faut des capacités relationnelles, il faut des capacités de rigueur pour s'organiser sur sa tournée et être capable éventuellement de pouvoir aiguiller les gens ou de faire le lien entre la mairie et les gens qui auraient des difficultés. Il faut aussi être disponible, puisque le recensement, généralement, s'opère dans la journée, mais sur des heures où les gens sont plutôt chez eux. Donc sur des heures, on va dire, plutôt entre 17h30 et 21h, notamment aussi avec le samedi. Pour ceux qui seront intéressés pour réaliser ce recensement, il y aura deux demi-journées obligatoires de présence pour des formations où l'INSEE viendra en mairie de la Chapelle-Armentière expliquer réellement comment ça se passe, vous donner les clés pour avoir accès au portail et pour avoir toutes les informations les plus utiles pour vous permettre de réaliser au mieux la mission. Je vous invite vraiment à postuler si ça vous intéresse. Les demandes sont à formuler jusqu'au 17 novembre par courrier à adresser à M. le maire en mairie de la Chapelle-Armentière. Si vous êtes intéressé, voici l'adresse. M. le maire, 269 routes nationales, 59 930 à la Chapelle-Armentière. Comme vous le savez, la métropole européenne de Lille et maintenant le département du Nord font l'objet d'un couvre-feu entre 21h et 6h. Pour une durée initiale de 4 semaines, il vous est toutefois possible de vous déplacer pour les motifs suivants. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation. Les déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé. Les déplacements pour motifs familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ainsi que pour la garde d'enfants. Déplacement autorisé pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Déplacement pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative. Déplacement pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou des aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance. Et enfin, des déplacements brefs dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. Pour toutes ces exceptions, il faudra vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire et ou d'un justificatif de déplacement professionnel. Ces formulaires sont disponibles sur le site web de la commune à l'adresse qui apparaît à l'image. Vous y trouverez également l'arrêté préfectoral régissant ce couvre-feu.